bonjour les gars l'un des plus gros problèmes en agriculture c'est le suivi du traitement des plantes aujourd'hui on est au niveau d'une exploitation agricole où le prestataire il a fait quelque chose comme un hectare et plus de manioc comme vous le voyez ici voilà ça c'est du manioc ça c'est la racine là 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 ce sont les boutures et là ce sont les feuilles donc dans le manioc tout se transforme autour de la feuille à la tige en allant par les tubercules mais il se trouve que voilà le manioc c'est quelque chose de très résistant qui va pousser sur 5 à 8 mois et vous aurez en fonction de la qualité du semi que vous avez vous allez pouvoir avoir quelque chose comme disons bon pour cette exploitation normalement si le travail il est bien fait normalement le gars il peut avoir quelque chose comme dix tonnes dix tonnes de manioc mais le premier en est ici le monsieur il n'a pas su faire ce qu'on appelle le traitement des tubercules ou bien le traitement des plants récemment on a recensé dans pas mal d'exploitation où je suis allé le même type de problème c'est à dire bon il ya ce qu'on appelle une maladie bon elle est un peu inconnue mais c'est celle là vous voyez les spores qui sont en train de pousser ici en blanc là là voilà ça c'est la maladie qui attaque le manioc je suis allé dans pas mal d'exploitation agricole c'est le même cas c'est à dire voilà cette maladie elle ronge la tige elle commence plutôt par apparaître au niveau de la de la bulbe de de la bulbe du manioc comme celle ci voilà ici comme celle ci ici en blanc j'espère que vous voyez ça attendez on va essayer de se déplacer pour voir voilà en blanc ici voilà tout le truc blanc là ça commence par ça et puis après ça ça monte au niveau des ça ça descend plutôt au niveau au niveau de la racine pour pas mal de pour pas mal de blanc vous allez comment à perdre une bonne partie de votre récolte regardez si c'est mort on n'avait plus rien donc ce qui veut dire que il faut très attention très très attention voilà le gars je suis sûr et certain que voilà ça c'est l'un de c'est un seul des plantes qui l'a perdu mais je suis sûr et certain que la moitié de la récolte sera perdue comme ça voilà le suivi c'est extrêmement 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 important il n'y a pas de suivi s'il n'y a pas voilà parce que bon ça fait un bon bout de temps que je suis dans le milieu et c'est la première fois que je vois ce type de maladie là surtout alléguer le manioc parce que bon le manioc il est extrêmement résistant même si bon ça prend un petit peu de temps avant de pouvoir jamais normalement mais c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt dommage de voir ça je suis certain que regardez toute cette exploitation là sur un hectare et plus sur un hectare et plus je vous dis bien il a perdu quelque chose comme comme ça il a fait un investissement de 2 millions en attendant un retour sur investissement x 3 x 4 c'est sûr qu'il a perdu qu'il a perdu la moitié de son investissement donc juste pour vous dire que voilà this is the dark side of the voilà ça ce sont les côtés négatifs de l'agriculture beaucoup de gens ne vont pas vous montrer ça ils vont vous dire voilà l'agriculture c'est cool c'est nice et tout vous aurez tout le temps des rendements qui seront intéressants mais s'il n'y a pas un suivi professionnel sur tout ce que vous faites voilà c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué surtout pour ceux qui sont au niveau de la diaspora qui veulent investir qui veulent s'investir dans l'agriculture il faut il faut travailler avec une équipe une équipe de personnes qualifiées qui vont voilà qui vont vous faire un suivi un suivi je vais pas dire journalier mais par semestre plutôt hebdomadaire hebdomadaire vous envoyer toutes les photos tous les documents dont vous aurez besoin quelle est l'évolution de la germination des plants et sur le programme comment est ce que ça se passe parce que voilà regarde je ne vais pas cesser de vous montrer ça parce que beaucoup de gens ne vont pas vous montrer voilà les côtés négatifs de l'agriculture il faut surtout vous former n'hésitez pas à vous former voilà à passer du temps au niveau des champs si vous n'avez pas le temps aussi bon il ya les nouvelles plateformes de formation digitale où à chaque fois quand vous aurez le temps vous allez acheter la formation et puis vous allez uploader tout ça à chaque fois quand vous aurez le temps pouvoir faire le suivi suivre la formation et puis appliquer ce que vous avez parce que ça ne sert à rien autour de l'agriculture c'est intéressant mais ça sert à rien d'investir des millions parce que voilà il faut acheter la terre il faut chercher un système d'irrigation si vous n'avez pas un cours d'eau qui traverse votre champ qui est à côté de votre champ en plus de ça il faut travailler si vous n'avez pas une équipe sur laquelle vous pouvez vous baser pour pouvoir faire une exploitation normale c'est you gonna waste your money vous allez vous allez perdre beaucoup d'argent vous allez perdre beaucoup de temps surtout en termes de vous investissez parce que voilà vous allez vous investir dedans sans pour autant avoir le retour sur investissement qui sera qui sera assez intéressant pour vos investisseurs dans le milieu donc c'était juste une vidéo pour vous montrer voilà il faut il faut il faut il faut faire très attention il faut faire très attention il faut un suivi constant 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 de toutes vos exploitations agricoles ça c'est un seul des champs qu'on a eu à visiter qui a eu ce problème là mais je suis sûr et certain que voilà il y a une autre exploitation où je suis passé comme je l'ai vu la dernière fois la semaine passée j'ai remarqué le même problème aussi c'est à dire que sur la zone de dakar tout en allant vers chiès et l'autre là je pense bien que c'est la même maladie qui est en train d'attaquer les plantes manioc et pourtant le manioc c'est quelque chose d'extrêmement facile d'extrêmement facile à faire extrêmement facile donc j'espère que vous allez vous allez aimer cette vidéo la commenter la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir beaucoup plus de contenu de ce type là on ne va pas hésiter à vous montrer beaucoup beaucoup de cas beaucoup de cas comme ça beaucoup de cas comme ça parce que voilà on voit les gens ont tendance à vous montrer les bons côtés sans pour autant vous montrer les mauvais côtés de l'agriculture donc il faudra beaucoup beaucoup de travail sur la formation là c'est beaucoup sur le terme formation parce que si vous ne savez pas ce que vous faites ou bien si vous ne connaissez pas le domaine dans lequel vous allez entrer vous allez vous allez perdre beaucoup d'argent et aucun investisseur n'a envie d'entrer dans un domaine et ne pas avoir un retour sur l'investissement donc c'était tout c'était tout j'espère que vous allez commenter liker et donnez moi vos avis au niveau de la barre de commentaires comme ça on va on va vous essayer de voir quels sont les types de vidéos que vous allez le plus augmenter et puis on va on va essayer de voir comment est ce qu'on peut faire ça so tis à la prochaine